bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce livre l'herbier des sorcières de hagel édité aux éditions d'anae c'est un livre qui m'a beaucoup plu donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous en parler ici c'est un livre qui a été un petit peu une madeleine de proust pour moi puisque c'est un herbier et en fait ma mère aime beaucoup beaucoup la nature beaucoup marché et quand j'étais petite elle m'emmenait faire des randonnées elle nous emmenait avec ma soeur faire des randonnées dans les pyrénées et je me souviens d'une année où justement on a réalisé comme ça un herbier c'était plus facile de nous faire avancer en nous en faisant chercher des plantes et des feuilles et des fleurs donc on avait réalisé comme ça un herbier et c'était un très très bon souvenir que j'avais complètement oublié complètement oublié jusqu'à ce que je reprenne en main cet herbier des sorcières et que et bien je retrouve l'envie comme ça de de réaliser encore une fois un herbier de me plonger comme ça dans la magie des plantes donc pour vous en dire un petit peu plus sur ce livre il arrive alors il est très bien fait il arrive avec une couverture rigide ce qui est très intéressant parce que c'est un réel herbier c'est à dire que par exemple vous voyez vous pouvez mettre vos fleurs vos feuilles à l'intérieur du livre alors moi je l'ai juste pas attaché parce que j'avais je voudrais trouver le bon le bon sparadrap pour et pas mettre du scotch donc j'attends un petit peu mais vous voyez vous pouvez réellement faire votre herbier mettre vos plantes à sécher à l'intérieur tel que je les fais ici et il est très très bien présenté en fait si vous voulez les le papier est assez épais pour faire ce genre de choses c'est un papier épais donc la couverture est rigide ce qui permet quand vous mettez vos plantes qu'elles ne gondolent pas donc de garder une bonne structure à votre livre et ça c'est super il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé justement dans ce livre réalisé par agel et je l'avais vu d'ailleurs par rapport à son livre sur la médiumnité c'est que c'est un un herbier un livre un sujet en tout cas qui est traité de multiples façons c'est à dire que dans sa présentation il y a toute une partie présentation voyez qui est en plus très très joliment décorée où elle vous parle de toute l'utilité que l'on peut avoir des plantes elle vous le sujet est vraiment poussé à fond c'est à dire qu'elle vous permet également de travailler les plantes en corrélation avec les pierres par exemple de réaliser un jardin sorcier de dédicacer potentiellement son jardin si vous le souhaitez à une divinité mais ça encore une fois elle vous donne l'occasion de le faire elle vous laisse le libre arbitre de le faire elle donne son avis par rapport à ça et ensuite elle vous explique la façon de procéder mais c'est à vous de le faire ou de ne pas le faire il n'y a jamais aucune obligation un autre point très très positif que j'ai trouvé justement dans ce livre ce sont toutes tout le côté j'allais dire warning c'est le côté faire attention c'est à dire que on n'utilise pas les plantes n'importe comment de n'importe quelle façon il y a des plantes qui sont toxiques et elle le rappelle à chaque fois et c'est très très intéressant justement la façon dont elle informe dont elle informe sur sur chaque plante sur les aspects positifs négatifs potentiellement nocifs et c'est dans cette présentation vous retrouvez également tout ce qui va être lié au jardin avec la symbolique du jardin la symbolique de la plante la symbolique par exemple dans le jardin d'éden ou dans le coran ou pourquoi pas au japon avec le jardin zen dans les différentes traditions en fait tradition celtes bien sûr puisque il s'agit ici d'un herbier sorcier et c'est ça aussi qui fait toute la différence avec les autres herbiers c'est qu'on vraiment va se focaliser sur le côté sorcier on ne met absolument pas de côté tout ce qui va être herbier plantes actions justement positives ou négatives des plantes mais en plus de ça on l'axe dans un rôle qui va être le rôle de la pratique sorcière et tout ça vous est très très bien expliqué vous avez donc deux parties à ce livre la première partie avec les plantes sorcières les jardins le jardin qu'est ce que le jardin la tradition comment jardiner aussi comment créer un jardin sorcier le jardin sorcier sans jardin parce que si vous êtes en appartement vous pouvez très bien aussi occuper votre espace intérieur ou votre petit balcon si vous en avez un et utiliser les plantes pour avoir un effet dans votre cuisine dans au bord de vos fenêtres etc tout ça vous est très bien expliqué ensuite on a comment cueillir une plante et une explication sur justement la réalisation de cette cueillette avec cet aspect comment cueillir les plantes à gel va nous parler du respect que l'on a vis-à-vis de la plante vis-à-vis de son environnement quel lien finalement on va tisser avec son jardin et comment on va mettre en pratique ce lien ce respect que l'on va avoir jusque dans la cueillette de la plante voilà donc c'est c'est une une belle liaison qu'elle nous propose de faire justement à travers nos gestes en plus elle va revenir également sur les plantes les différentes plantes annuelles bisannuelles pérennes arbusives etc donc on a cette partie là qui est spécifique vraiment au côté plantes qui est détaillé un point de vue mystique un point de vue énergétique et également les utilisations magiques d'une plante alors elle le rappelle un toujours quand on consomme la plante ou quand on l'utilise en fumigation il faut faire attention à certaines choses elle nous reparle des huiles essentielles du coussin sorcier réaliser un coussin sorcier elle nous rappelle aussi que le sens du toucher à une importance on peut aussi utiliser ces plantes en bain en ongans etc même réaliser des bougies si vous le souhaitez à la fin de cette première partie on va s'attacher plus au côté énergétique aux propriétés énergétiques justement d'une plante avec son aspect terrestre céleste humain et les entités puis les différents éléments de la plante et les associations vous pouvez y faire avec les associations mythologiques ensuite nous entrons dans la seconde partie la seconde partie où vous allez retrouver toutes ces plantes là donc dans cet herbier vous allez retrouver l'absinthe l'achillé millefeuille la belladone le citronnier la consoude la conchique le génévrier le gui le guimauve la guimauve pardon le houblon la jusqu'à de noir le laurier la lavande vraie la menthe poivrée la pensée sauvage la petite camomille le peuplier noir le pommier la rue la sauge le serpolé le sureau noir le tilleul la valériane donc vous allez pouvoir travailler avec toutes ces plantes ci donc la première partie on a un très joli marque page en plus voilà donc vous avez c'est vraiment un très joli livre au niveau graphique il ya un effort graphique qui a été fait qui ne fait que que rendre encore plus beau ce livre justement voyez avec les effets de d'écriture le papier qui est qui est plus épais que pour un livre traditionnel voilà et dans la deuxième partie alors là la deuxième partie est vraiment très très belle voilà comment se présente la deuxième partie c'est à dire la deuxième partie c'est là où on va vraiment étudier la plante on a donc à chaque fois une présentation de la plante une explication pharmaceutique et des effets sorciers de la plante puis vous avez ici une reproduction alors moi j'adore c'est vieille gravure comme ça un petit peu cet effet cet effet vieille vieille herbier justement que je trouve absolument magnifique vraiment et en fait elle vous explique comme je voulais montrer tout à l'heure pour la lavande vous pouvez cueillir justement une une fleur alors ici c'est l'absinthe si je me souviens bien voilà vous pouvez cueillir une fleur une feuille une tige d'absinthe la coller ici dans votre herbier sur la reproduction qui est ici ajouter votre petite note personnelle et vous avez vraiment votre herbier qui va se constituer comme ceci vous avez un rappel de la floraison de la région de l'endroit où vous trouvez justement cette plante le terrain qui est qui est intéressant justement pour cette plante les déités associées les symboles les propriétés psychiques l'élément les planètes l'usage énergétique et les interdictions par exemple la femme enceinte allaitante ou l'enfant et vous avez ici des petits ajouts justement en fonction de la plante une petite histoire ou un ajout culturel ou par exemple ici on a l'usage magique de cette plante ci voilà donc cette seconde partie est vraiment vraiment très très jolie c'est c'est un livre herbier qui est vraiment bien réalisé parce qu'il pense justement à l'utilisation à la pratique réellement en tant qu'herbier en tant que en tant qu'objet en tant qu'herbier où vous pourriez vous même justement mettre vos vos petites cueillettes dedans voilà j'ai trouvé ça très très sympa voilà j'espère que ma présentation vous aura plu vous aura fait découvrir cette petite merveille encore bravo aux éditions d'anae pour cette très belle réalisation bravo à gel pour nous avoir fourni un ouvrage de qualité mais j'en doutais pas trop avec son précédent livre justement on l'avait vu sur la médiumnité donc donc félicitations félicitations à gel félicitations à l'équipe et moi je vous souhaite une très très belle journée je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye